Internet des objets, machine to machine, objets connectés. Les termes ne manquent pas pour désigner ce qui s'annonce comme une nouvelle révolution dans le monde digital, à savoir le déferlement d'objets intelligents capables de communiquer et générer des données numériques. Il y avait 4 milliards d'objets connectés en 2010, 15 milliards en 2013, et il devrait y en avoir 50 milliards en 2020. Un marché d'ailleurs estimé à 714 milliards d'euros à cet horizon. Alors bien sûr, il y a les objets connectés de tous les jours, ordinateurs, smartphones, tablettes. Il y en avait 7,3 milliards dans le monde en 2013. D'autres objets familiers se connectent déjà, les montres, les lunettes, les réfrigérateurs. Mais ce que nous connaissons aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce qui arrive. On estime que 30 des 50 milliards d'objets connectés en 2020 n'existent pas encore. Il reste à être inventé. Une véritable révolution ! Pour l'entreprise, les objets connectés sont d'ores et déjà partout, dans le secteur automobile. Ils aident à suivre l'état d'un véhicule à distance, à optimiser la gestion d'une flotte de transporteurs ou à prendre en compte l'infotrafic en temps réel pour le choix d'un itinéraire. Dans l'industrie, les objets connectés permettent une gestion plus efficace des stocks et des circuits logistiques avec une remontée en temps réel de la position des marchandises ou encore l'analyse en temps réel de l'usure des pièces permettant de déclencher une action de maintenance avant qu'une pièce casse. Dans les commerces, la télésurveillance, la domotique, les nouveaux modes de paiement sans fil investissent déjà nos boutiques. Les collectivités locales, quant à elles, optimisent la gestion de leurs places de parking, pilotent la performance énergétique de leurs bâtiments ou encore équipent les villes de vélo ou voitures en libre accès entièrement connectées et géolocalisées afin d'être là où les citadins en ont besoin instantanément. Et dans le secteur de la santé, les objets connectés permettent de nombreux services comme par exemple la téléobservance pour le maintien à domicile des personnes âgées. Bref, les objets connectés représentent certes un gisement de productivité et d'économie, mais pas seulement. Pour les entreprises et les collectivités locales, les informations remontées par ces objets permettent de mieux informer les clients et les usagers et finalement de renforcer la qualité de service. Enfin, les objets connectés représentent un formidable gisement d'innovation pour les entreprises. Et la révolution n'en est qu'à ses débuts. Toutes les entreprises, de toute taille et dans tous les secteurs, sont concernées, d'autant que tous les objets de notre quotidien seront bientôt connectés. Mais au fait, connectés, comment ? Et à quoi ? Quel que soit le moyen, carte SIM, Wi-Fi, puce RFID, connexion sans filet NFC, les réseaux sont au cœur de cette révolution. D'ailleurs, les opérateurs ont été les premiers à connecter les objets. Ils équipent depuis de nombreuses années les objets de carte SIM et autres capteurs et savent faire circuler l'information. Et oui, comment ça marche ? Un capteur situé sur l'objet relève les données, les transmet via le réseau à un centre de données ou datacenter. Un logiciel les analyse via le réseau et propose une action préventive laquelle est remontée à l'objet encore et toujours via le réseau. Bref, le réseau est central. Et puis d'ailleurs, sans réseau, tous ces objets deviennent déconnectés. Ah, au fait, le saviez-vous ? SFR est le leader du machine-to-machine en part de marché. Dès aujourd'hui, SFR accompagne de bout en bout les projets d'objets connectés, en participant à la conception et au design de l'objet connecté. En les connectant, bien sûr. En stockant, dans le cloud, les informations collectées. Ah, bien sûr, dans un datacenter en France sécurisé et en conformité avec la réglementation européenne. En analysant la masse des données ainsi générées et en créant des applications métiers spécifiques. Bref, SFR fait parler les objets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada